Prost, un des pilotes les plus en vue de la saison. Il l'aborde avec une humeur de combattant plus résolu que jamais. Il se souvient à l'effet du titre de champion du monde qui lui est passé sous le nez l'année dernière pour un demi-point. C'est son coéquipier Niki Lauda, je vous souviens, qui l'avait eu. Mais Prost veut être champion du monde et cette année, il repart à l'assaut. Daniel Leclerc. Grand Prix du Portugal 84. Alain Prost remporte sa 7e victoire de la saison. Il rejoint Jim Clark dans la légende. Prost, roi sans couronne. Sa trajectoire rappelle celle de Stirling Moss. Tout le monde m'a comparé un petit peu avec Stirling Moss après le championnat 84. Donc la comparaison est bien entendu logique dans la mesure où il a gagné lui aussi 16 Grands Prix comme moi à l'heure actuelle. Qu'il n'a jamais été champion du monde, qu'il a fini je crois deux fois ou trois fois deuxième. Mais la comparaison s'arrête là dans la mesure où lui il a arrêté sa carrière et moi je la continue. Et je pense que les meilleurs moments de ma carrière je suis en train de les vivre à l'heure actuelle. Je crois qu'il y aura certainement beaucoup plus de voitures capables de gagner. Et il y aura certainement beaucoup plus de... Ce championnat sera beaucoup plus disputé que l'année dernière. Mais on devrait quand même, malgré tout, je pense avoir un petit avantage, surtout en course. Non pas aux essais qualificatifs mais surtout en course. Il faut essayer de ne pas faire d'erreur en tout cas. Je crois qu'on a tous le droit à l'erreur pendant la saison, peut-être une fois ou deux. Il faut essayer d'en faire le moins possible et il faut rester concentré pendant toute la saison. Ce qui n'est pas facile. Je crois que c'est ce que j'ai fait les deux dernières années. J'ai manqué un petit peu de réussite l'année dernière. J'ai fait une ou deux erreurs en 83. Et je crois qu'en 85, ça doit aller beaucoup mieux. L'essentiel, c'est que je sais qu'au début de saison, que je vais avoir une voiture compénitive. Que je vais encore une fois me battre pour être champion du monde. C'est ça l'essentiel. Maintenant, est-ce que je vais l'être ? Je ne sais pas. Mais je crois que ça devrait être mon année en tout cas. Pour Alain Prost, une idée fixe. Être enfin champion du monde. L'espoir est toujours en bout de piste.